salut salut c'est parti pour un nouveau défi un nouveau challenge un repas par jour alors ce défi consiste à manger juste un repas par jour en fait en anglais on parle de omad one mille aidés alors depuis le début de l'année je fais les jeunes intermittents beaucoup plus de 16 8 et depuis lors j'ai aussi testé plusieurs plusieurs tranches horaires si je peux dire j'ai fait le 18 6 le 24 j'aimais fait le 24 heures mais en tout cas ce sera pour la première fois je vais faire pas vraiment la première fois je pense à la deuxième fois où je vais faire le one mille aidés mais la période où je vais manger va différencier j'avais déjà essayé le one mille aidés un repas par jour je l'avais déjà essayé et je mangeais le soir mais j'avais pas beaucoup aimé parce que j'avais l'impression que le repas du soir pesait sur moi donc je dormais pas enfin je dormais mais je me sentais lourde je sentais mon estomac était vraiment vraiment au travail et souvent lorsque je mange le soir assez assez copieux mon estomac travaille et donc j'ai chaud la nuit je transpire et j'ai pas beaucoup aimé ça cette sensation là alors cette fois ci je vais plus manger le soir je vais manger durant la journée donc je vais choisir ma tranche horaire qui sera entre 14 15 heures ou bien 15 16 heures en tout cas une heure dans l'après midi je vais choisir et ça ne sera plus le soir et avec donc cela je vais voir ce que ça va donner je vais voir si j'aime mieux cela je sais que ça sera un petit peu plus délicat parce que bon je cuisine le soir pour la famille donc il faudra que ben je cuisine sans manger mais je vais garder ma portion pour le lendemain en tout cas j'espère en tout cas que ça va être une aventure que je vais aimer le but le but c'est de voir vraiment si je préfère ça par rapport aux 16 8 si je préfère ça par rapport aux 16 8 je vais faire ça peut-être pendant un bon bout et puis je verrai donc c'est parti pour le défi et puis chaque jour je vais vous dire comment ça avance pour l'instant je suis en train de me préparer un t un t avant aller me coucher parce qu'il est déjà 23 heures oui il est tard donc je me prépare un thé je vais vous montrer ma tasse de thé alors je vais me verser douloureux dans ma tasse de thé une grande tasse mon thé c'est de la citronnelle c'est aussi du thé vert donc je vais prendre ça pour pouvoir bien dormir mon dernier repas c'était autour de je pense 16-17 heures aujourd'hui ça serait peut-être pas 23 23 heures mais en tout cas après demain ça va se régulariser donc mon prochain repas demain ce sera autour de 14h ou 15h je vais voir mais ça sera sur une heure de temps seulement alors demain c'est parti pour le jour 1 on se voit demain salut 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 nous sommes au jour 1 premier jour de notre challenge alors là il est un peu plus de 14h 14h 19 et je vais donc m'apprêter à manger j'avais prévu manger donc soit à 14h donc la plage horaire de 14 15h soit la plage horaire de 15 à 16h donc je suis donc au bureau et je vais pouvoir donc manger maintenant je vais vous montrer ce que j'ai apprêté je pense que c'est assez parce que l'une des choses aussi qu'il faut éviter c'est éviter de ne pas manger assez donc en tout cas j'espère je pense avoir mis le paquet pour ne pas être pour ne pas avoir des carences alors je vais vous montrer mon plat alors qu'est ce qu'on a là ici j'ai une petite boîte avec une boisson en fait à l'intérieur c'est une boisson aux légumes c'est fait avec du concombre de l'ananas du citron du gingembre je pense que j'ai mis aussi un peu de carottes donc c'est une boisson santé c'est avec ça que je vais rompre mon jeûne une boisson aux légumes comme ça ensuite je vais manger des fruits j'ai mis une cuillère de yaourt grecque donc qui est bon pour la santé et juste juste un petit peu de céréales graintiers c'est vraiment très peu mais bon ça va pour moi et ensuite je vais manger donc voilà mon plat principal que je vais manger j'ai fait une salade de quinoa avec les choux de bruxelles c'est ça ici salade avec des choux de bruxelles j'ai mis une sauce et à l'intérieur il y a aussi les cranberries comme on dit en français le mot me vient en anglais un petit peu de légumes j'ai pas beaucoup de légumes aujourd'hui mais dans la salade il y a des légumes parce qu'il y a des choux de bruxelles j'ai aussi il y avait un reste les légumes de la maison et bon comme j'avais pas assez de protéines alors j'ai ajouté un oeuf ici que vous voyez aussi du jambon maigre et j'ai aussi un peu de carbe ici avec juste une tranche de pain donc je pense que c'est assez et donc pour que je ne sois pas frustrée j'ai prévu un dessert hier en fait j'ai fait une grosse assiette de salade cette salade si j'ai mangé ça toute la semaine en fait et j'ai prévu aussi un dessert qui est semi fin ci qui est mis fin aux bananes et au chocolat c'est fait avec des bonnes huiles et j'ai aussi cette petite boule énergisante au chocolat donc ça c'est fait avec des bons nutriments c'est dessert si le sucre de coco la farine blé entier le coco c'est aussi il ya aussi du il n'y a pas du sucre blanc dedans donc il ya du sucre de coco il ya aussi le sirop d'érable à l'intérieur et je pense des noix aussi donc c'est bon pour la santé donc ça sera ça mon dessert est donc c'est ça donc pour tout ce que je vais manger dans la journée aujourd'hui j'ai pas calculé les calories mais je pense que je pourrais être autour de 1000 donc c'est ça et puis c'est bon pour aujourd'hui aussi des suppléments c'est important pour éviter d'avoir des carences donc ça je prends des suppléments ici j'ai une multivitamine l'oméga vitamine d pour une personne de couleur comme moi c'est très important et aussi un supplément pour aider pour prévenir la chute des cheveux les ongles et tout donc en fait ici je suis un peu au complet pour pour une pour une femme donc c'est ça en fait que je prends et voilà alors c'est parti pour le jour 2 de notre challenge de notre défi un repas par jour omad one meal a day hier ça s'est très bien passé j'ai mangé autour de 14h30 j'ai fini vers 15h30 et le soir j'ai pris ma bonne grande tasse de thé et j'ai cuisiné pour la famille un peu tard donc j'ai pas mangé ce que j'ai cuisiné hier j'ai gardé ça pour mon lunch aujourd'hui donc aujourd'hui ça sera autour de 14 15 heures qu'on va manger et puis ça se passe bien je me sens pas lourde parce que justement les repas du soir m'alourdissait un petit peu même si je mangeais une salade avec peut-être un steak je me sentais quand même je sentais que ça travaillait fort dedans donc je me sens mieux et ce matin j'ai fait mon sport comme d'habitude j'ai fait mes exercices c'était de la cardio pendant une quarantaine de minutes environ donc c'était intense c'était intense mais tout va bien on continue donc notre défi un repas par jour nous sommes au jour 2 et puis tout à l'heure je vais vous montrer ce que je vais manger et puis voilà c'est beau one meal aidé un repas par jour il est temps de manger l'heure de manger arrivé et j'ai vraiment faim ce matin j'ai fait une vidéo pour dire que tout allait bien tout était beau et dès que j'ai arrêté quelques temps après mon ventre s'est mise à chanter après ma vidéo ce matin mais j'ai tenu le coup il est 2h20 22 environ donc j'ai donc tenu jusqu'à 2h parce que c'est ce moment là que je me propose de manger deux ou trois heures alors qu'est ce que nous avons aujourd'hui pour pour manger alors aujourd'hui pour manger j'ai toujours ma boisson la boisson légumes avec des concombre ananas et citron gingembre c'est la même boisson que j'ai buyer donc c'est avec ça que je vais rendre le jeûne ensuite j'ai une paume comme fruit donc je vais prendre la boisson après la paume et comme plat principal j'ai ici la même salade que j'ai apprêté donc pour la semaine j'ai ma salade au quinoa avec des choux de brixelles à l'intérieur il y a aussi des pois chiches on pouvait voir un peu de patates douces et du brocoli et hier à la maison en fait j'ai fait des pâtes donc j'ai pris juste un petit peu avec des champignons donc et puis j'ai du poulet donc c'est ça que j'ai et pour terminer je vais prendre mon mufin banane chocolat avec des bons nutriments donc que j'ai pris hier donc c'est à peu près tout ça que j'ai aujourd'hui donc on va faire le plein et c'est beau salut salut nous sommes au jour 3 de notre défi un repas par jour one meal et des omades et aujourd'hui je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai je me sens affamé donc depuis le matin j'ai comme une grosse fin mais bon j'ai pu tenir jusqu'à 14 heures et là je vais pas attendre plus longtemps donc j'ai tout ce qu'il faut près devant moi et hier j'ai eu l'impression que ce que j'ai mangé c'était pas assez je me suis j'étais j'étais rassasiée pendant que je mangeais déjà même lorsque j'ai commencé à manger je me sentais déjà pleine mais le soir j'ai ressenti une petite faim une petite faim par rapport au jour d'avant donc aujourd'hui en tout cas je je me suis assuré d'avoir suffisamment assez pour ne pas ressentir la famine alors je vais vous montrer alors pour aujourd'hui ce que alors pour aujourd'hui ce que j'ai c'est je vais commencer toujours par ma boisson aux légumes et fruits donc concombre ce que j'ai apprêté pour la semaine je prends ça tous les jours et donc j'ai une banane j'ai une orange ensuite je vais manger encore ma salade préparée pour la semaine avec le poulet c'est le reste d'hier en fait parce que j'ai pas eu le temps de préparer j'étais trop fatigué hier donc ce sont les restes que je vais manger et je vais compléter avec un peu de jambon parce que je crains d'avoir de ressentir la faim plus tard donc je complète avec du jambon et une tranche de pain et je clôture avec mon dessert de la semaine que j'ai apprêté en fait je congèle et puis chaque jour je retire un mes faim pour manger donc c'est bon je pense que c'est assez et j'ai aussi mes suppléments je vais pas oublier mes suppléments qui sont là ok donc c'est bon alors aujourd'hui c'est le jour 4 de notre défi un repas par jour et je cours depuis le matin je cours depuis le matin donc c'est beaucoup d'énergie que j'ai dépensé dans plein de choses à faire et voilà aujourd'hui ce que ce que j'ai en fait j'ai hier j'ai fait un peu de de viande dans le crock pot slow cooker et ici et mon repas d'aujourd'hui en fait est assez simple j'ai toujours mes suppléments là et on va voir ensemble ce qu'on va manger alors en terme de bouffe c'est simple aujourd'hui j'ai toujours ma boisson aux légumes qui est là et ensuite j'ai des fruits avec un peu de céréales donc c'est des fraises avec un petit peu de céréales j'ai mis une cuillère de yaourt grec qui se voit là dans la boîte et pour le repas j'ai hier j'ai fait un petit peu de j'ai fait un peu de riz donc j'ai pris un petit peu de riz j'ai encore mon reste de salade je pense que c'est demain que je vais terminer ça avec de la viande que j'ai cuit dans le slow cooker et j'ai toujours mon fameux dessert que j'ai apprêté congélée et chaque jour je sors mufins donc voilà pour aujourd'hui je pense que c'est assez et voilà salut salut alors aujourd'hui c'est le jour 5 de notre défi un repas par jour depuis ce matin c'est la course et des rendez-vous c'est des courses c'est beaucoup beaucoup d'occupation mais il est temps de manger aujourd'hui c'est un peu plus tard que les autres jours je commence à 14h45 donc 15h moins le quart et donc là j'ai jusqu'à 15 heures et quart pour manger mais je pense que j'aurais fini avant alors aujourd'hui ce qu'on a pour manger c'est alors aujourd'hui ce que j'ai pour manger c'est je vais commencer toujours avec ma boisson légumes et fruits aujourd'hui je l'ai dans un verre donc pour bien voir la couleur dans cette boisson il y a les concombres il y a l'ananas les gingembre le citron j'ai oublié le piment de cayenne mais voilà ensuite je vais prendre une paume et je vais terminer avec ça en fait j'ai encore un de mes méchants congélés mais je suis un peu tannée de méchants aujourd'hui je vais prendre ça comme dessert mais je suis en train de chauffer mon repas en fait mon repas il est en train de chauffer dans le four aujourd'hui ce que je vais manger en fait je vais manger ce que vous pouvez voir donc là ce sont les pois chiches au curry et puis j'avais un peu de croissant à la maison j'ai un peu le goût de manger un peu de croissant je vais manger ça et ça va avec les pains en fait que je suis en train de chauffer là donc c'est ce que je vais manger parce que mon plat il est bien bien consistant donc voilà pour aujourd'hui et puis c'est beau donc Sous-titrage ST' 501